Faisons un tour maintenant de l'extérieur de ce giquash. Let's have a walk around this giquash. This is the half deck, very spacious and nicely covered by a almost full cover blue protector. Un taux complet, puisque vous avez des côtés également assez récents et qui permet d'avoir un espace extérieur bien protégé, très agréable. Les grandes assises et les trappes moteurs. Commençons par bâbord. Let's go on a port side deck, wide side deck. Between 40 to 50 cm wide. A nice handrail. To ease the maneuver. Les plabords sont vraiment larges, entre 40 et 50 cm. Et vous avez deux mains courantes qui permettent une circulation aisée sur les ponts. On se dirige à l'avant. Le gel coat semble toujours de qualité après 40 années. Un peu plus de 40 ans. Gain d'eau électrique. Electric queen lace. The GRP deck seems in good condition. I've noticed few cracks. On the gel coat, but nothing serious. Ceci est la lucarne au-dessus du lit propriétaire. This is the owner's cabin hatch. Et là-bas, la lucarne au-dessus des lits simples de la cabine invitée. And this is the hatch over the twin birth guest cabin. On va continuer sur tribord. On revient vers la plage arrière. Un petit look sur le fly. On va y aller tout de suite. Let's have a walk around. Sliding windows. Les deux fenêtres s'ouvrent latéralement. Et on va pouvoir voir également les crochets d'attache du taux d'hiver au-dessus du fly. The fly is fully covered by a winter cover. This is the system to fix the cover. On revient vers la plage arrière. Facile d'entretien. Toujours une impression de qualité et d'entretien. On va monter sur le fly. Let's go on the fly bridge now. Une grande assise qui fait toute la largeur du fly. A seat bench. All the wide. Central helm. Avec poste de pilotage central. Et surtout une vue très dégagée. Un pilote automatique. Répétez parce que vous avez le même en bas. Automatic pilot. Et dans ce coffre, vous avez le sondeur. There's a deep sonder hidden behind this door. Un bimini également qui couvre le poste de pilotage. Et voici le taux. Bimini over the helm. Voici l'arche. The arch. It's over 350. Almost 370 with the antenna. Otherwise it's 3 m. When you collapse the arch. L'arche se descend à 3 mètres. Autrement là, on est sur plus de 3,50 mètres. 3,70 mètres. Mais l'arche se rabaisse facilement. Pour ne donner qu'un tirant d'air de 3 mètres. Voilà. Une belle visibilité en tout cas depuis ce poste de pilotage. Privilégiez bien sûr. Sur ce Geekwash 1200 de 1981. C'est bon.